Musique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début des astros pour le mois de mai. Voilà, donc je vais commencer les astros comme je viens de vous le dire. Donc pour ce mois-ci, je vais utiliser les astros comme ça que j'ai eu dans le très bel oracle de Laura. Les astros font partie du jeu parce que ma soeur est en train de me faire de magnifiques cartes, mais il en manque quelques-unes, donc je commence quand même. Parce qu'après, je n'aurai pas le temps de les faire. Voilà, donc je vais faire de la même manière que le mois dernier. J'ai juste changé l'année dernière. Le mois dernier, j'avais fait avec l'oracle des murmures. Là, pour le tableau général, je vais prendre l'indigo oracle de Michel-Ange Tarot. Voilà, première carte au niveau des énergies. J'ai commandé ce jeu qui est juste merveilleux. Donc c'est mon oracle Message des Anges. Voilà, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce jeu. C'est rare que j'achète comme ça d'un coup un jeu. Voilà, il m'arrive d'en acheter parce que je les ai vus utiliser et que je trouve qu'il y a une énergie qui s'en dégage. Mais là, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Les cartes, vous verrez, sont magnifiques. Je ne veux pas vous les présenter avant. Mais voilà, vraiment parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour chaque signe, je vais prendre une carte au niveau général pour tous les... Par exemple, si, admettons, je ne sais pas, c'est le signe Sagittaire qui sort. Je vais prendre une carte générale pour pouvoir déjà cibler le tirage. Donc, pour tous les Sagittaires, par exemple, une carte comme ça. Ensuite, on fera le tableau, neuf cartes au niveau général avec l'Indigo. Et puis, je ferai deux choix avec les petits oracles des couleurs comme le mois dernier. Et pour chaque choix, nous irons voir le pro avec l'oracle G. Et du coup, le sentimental, ça sera avec l'oracle de Laura qui est magnifique. Donc, voilà, pas mal de nouveautés pour cet astro du mois de mai. Et pour terminer, nous prendrons, je prendrai, pardon, la planche à breloques que ma soeur m'a fabriquée pour aller voir un petit peu ce qu'on nous donne en supplément. Voilà. Donc, du coup, on va commencer. Je vais tirer le signe qui va sortir pour cette guidance pour le mois de mai 2021. Bon, déjà, je vous souhaite tous et toutes la bienvenue. J'espère que vous allez bien. Que ce début de mois d'avril se passe bien. Bon, on va dire qu'on arrive plutôt au milieu du mois d'avril. Allez, quel signe va sortir ? Bien sûr, ils sortent tous par deux. Non, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Un signe pour cette guidance. OK. Bon, allez, je vais prendre le premier. Donc, on a le signe des cancers. Donc, bienvenue à vous, les cancers, dans votre guidance astro du mois de mai. Donc, je vous le rappelle, comme j'ai l'habitude de vous le dire. Ça peut parler aux personnes, donc, signe du cancer. Mais si aussi, c'est votre ascendant ou votre signe lunaire. N'hésitez pas vraiment à aller voir l'ascendant, le signe lunaire. C'est important de croiser les informations. Voilà. Je vais le mettre ici. Donc, le cancer. Donc, en fait, sur les cartes de l'aura, de l'aura, on nous donne des petites caractéristiques du cancer. Donc, là, le cancer qui est le signe du mois de juillet. On parle de sensibilité, de créativité, de famille. Et en sens plus, entre guillemets, négatif, nous avons l'instabilité et l'immaturité. Voilà. Donc, on y va pour vous, les cancers. On va prendre une énergie générale pour ce mois de mai. Allez, l'énergie générale du mois de mai. Allez, pour les cancers, pour le mois de mai, une énergie générale. De quoi on nous parle ? Comment on va se résumer ce mois de mai pour les cancers ? Alors, après, comme d'habitude, je vous le rappelle, je suis médium. Je prends les cartes de manière intuitive. Je n'y pas les libres. Donc, voilà. Et. Alors, attendez, je prends la carte. Et en plus de ça. Je ne nie pas les cartes à l'envers quand elles tombent à l'envers. Sauf si on me dit de le faire. Puisque, comme je le dis tout le temps et je le répète, il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur ma chaîne. Je n'aime pas ranger mes cartes. J'aime bien les laisser comme elles se mettent dans leur énergie. Je n'aime pas les remettre à l'endroit. Pour certains, ça vous paraîtra stupide. Mais moi, c'est comme ça. Je n'aime pas les cases, les codes. Donc, je les laisse. Et de toute façon, si elles doivent se lire à l'envers, ils me diront. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Voilà. Et je voulais vous dire autre chose. Je ne sais plus. On verra si ça me revient après. Donc, au niveau général, les cancers pour le mois de mai. On parle des anges. Les anges me guident. Ils me montrent leur présence en ce moment même. Donc, c'est un mois qui va être... Vous allez vous sentir énormément soutenu par les anges. Peut-être beaucoup de synchronicité. Beaucoup de choses autour de vous qui vont se passer. Vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une aide qui est là pour vous. Je vous montre cette magnifique carte. Elles sont juste splendides. Alors, ça brille. Je suis désolée. Elles sont vraiment très, 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 très belles. Voilà. Donc, les anges pour vous, les cancers. Allez. On fait le tableau de notre carte avec l'indigo. Et on va aller voir au niveau général. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Allez. Au niveau général pour les cancers pour le mois de mai. Quels sont les messages que je dois vous transmettre ? Oui, donc voilà ça que je veux dire. C'est général. Même si je fais des choix, prenez vraiment ce qui vous parle. Comme d'habitude, je vous le dis tout le temps, mais c'est important. Pour moi, le but, c'est de vous aider, pas vous mettre dans le doute. Donc, si ça ne vous parle absolument pas, rien du tout. Vous aurez certainement des messages dans d'autres guidances, peut-être sur d'autres chaînes ou autrement. Mais voilà. Allez. Pour les cancers pour le mois de mai 2021. Au niveau général, qu'est-ce qu'on nous donne pour vous ? Alors, on a la carte de la beauté, la carte de l'artiste. On a la justice. Nous avons la rentrée d'argent. En centrale. Alors, quand je dis en centrale, c'est que je prends neuf cartes et que c'est la carte du milieu. Donc, pour moi, toujours, quand je fais les tirages comme ça, c'est la carte qui ressort le plus. Le contrat à durée déterminée. Il y a un événement à venir dans les six mois. L'humilité. La perte. Un déplacement rapide. Et nous avons l'étranger. On doute d'être. On a mauvaise intention. Magie rituelle. Donc, OK. Alors, ce que je peux dire en général. Donc là, je ne vais pas les prendre vraiment comme je les prendrais si je faisais un tirage pour une personne toute seule. Je vais prendre vraiment large. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, pour moi, la beauté représente la beauté de l'âme, votre beauté intérieure. L'artiste représente le fait de créer, de créer dans sa vie, de faire des choix, de se positionner face à d'autres personnes, de vraiment créer la vie qu'on souhaite avoir. Nous avons la justice. Donc, cette première ligne est très positive puisque pour moi, j'ai vraiment l'impression pour vous, les cancers, les anges sont autour de vous et ils vous aident à voir votre beauté intérieure pour pouvoir vous connecter à votre âme et pouvoir créer des situations, peut-être tranchées dans des situations qui ne vous seraient plus favorables, vous vous sentez plus bien. Avec le dodeck, on a la poupée vaudou, un petit peu ces mauvaises intentions magie rituelle. Je ne le prends pas comme ça, je le prends plus que peut-être que justement du fait que pour certains, certaines, vous n'êtes plus bien à votre place, que ce soit professionnel, situation de vie diverse. On ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà. Vous pouvez générer des énergies plutôt négatives. Peut-être que vous avez des peurs de quitter un travail, de quitter une vie de famille qui ne vous correspond plus ou je ne sais quoi. et du coup, ça complique un peu les choses. On voit qu'il y a une notion que les cancers, vous êtes en pleine période d'introspection, enfin pas d'introspection, mais là justement, vous êtes en train petit à petit de comprendre ou d'essayer de mettre des choses en place, d'accord ? Pour pouvoir vraiment aller équilibrer peut-être des finances pour certains, pour d'autres, on voit que là, pour moi, les cancers, il y a quelque chose qui prend fin, d'accord ? Donc ça peut être au boulot, mais ça peut être sentimental, ça peut être plein de choses. On verra ce qui sort en fonction des choix. Mais on voit qu'on décide de mettre fin à quelque chose. On vous dit que cet événement arrivera dans les six mois à venir, voilà. On vous dit qu'il faut rester doux, patient et aimant, d'accord ? Et qu'il y aurait peut-être une sensation de perte, d'accord ? Vous aurez peut-être la sensation de perdre quelque chose parce qu'il va falloir que vous vous déplaciez. Alors il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être des déplacements pour le travail, peut-être qu'on quitte un emploi. C'est vraiment cette énergie que je ressens avec le déplacement rapide, c'est qu'on sort d'une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Et vu les cartes qu'on a en début, pour moi, c'est quelque chose que vous allez aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, qui vous plaît mieux. On a la carte de l'étranger qui est sortie également. Je la mets sur le côté, elle vient encore renforcer celle-ci. Donc pour moi, on met vraiment fin à quelque chose. On avait quelque chose à vivre, d'accord ? Mais quelque chose qui devait prendre fin, arriver à un moment. Donc là, vous en prenez conscience et vous décidez d'aller voir autre chose, faire quelque chose de nouveau. Avec l'étranger, c'est quelque chose de nouveau. Donc une nouvelle situation, une nouvelle peut-être relation. Donc ça peut être très bien une relation avec quelqu'un du passé, avec qui vous n'êtes pas actuellement. Mais vivre cette relation d'une manière différente. Ça peut être également effectivement une relation existante, où on décide complètement de changer les choses avec l'autre et de vivre quelque chose de tout autre dans la relation, disons des énergies totalement différentes. Voilà, je vais compléter un petit peu pour avoir un peu plus de détails. Et puis après, on passera au choix. Alors, je vais déjà compléter la perte, la compagne, l'ancrage. Voilà, c'est ça en fait. C'est que là, vous avez l'impression que... C'était ça en fait un peu la petite poupée qu'on voyait. C'est que là, vous avez l'impression que vous étiez ancré à un endroit et il va falloir que vous sortiez de cet endroit pour aller ailleurs parce que c'est ce que vous avez besoin. C'est ce que votre âme vous appelle à quitter une situation ou vraiment un lieu de vie pour le coup. Et vous allez avoir un peu cette notion de perte, d'accord ? Parce que c'était un endroit où vous aviez l'habitude de vivre et ça vous demande peut-être de sortir de votre zone de confort et d'aller vous ancrer ailleurs, ok ? Mais avec l'arbre et la compagne, moi, je pense que ce déplacement va vous être bénéfique parce que ça va vous apporter beaucoup de bien-être. Mais effectivement, peut-être sur le moment que vous allez faire ce déplacement... Voilà, donc le déplacement, je ne le vois pas spécialement pour le mois de mai. Je pense qu'au mois de mai, vous avez des signes des anges. On voit qu'ils vous entourent beaucoup, des synchronicités, des signes, ou peut-être des opportunités. Vous êtes en train intérieurement de comprendre pas mal de choses pour faire ce fameux déplacement ou quitter cette fameuse situation. Parce que de toute façon, le message central, c'est ça. Il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. Donc soit vous allez comprendre et faire acter que quelque chose doit se terminer et prendre cette décision. Mais voilà. Il se peut que pour certains aussi, une rentrée d'argent vous aide à prendre une décision. Parce que la justice, peut-être que justement, pour certains, certaines, il y a peut-être des procès en justice où vous avez perdu de l'argent ou vous êtes en attente d'argent, peut-être un divorce ou autre. Et que du coup, suite à ça, vous allez pouvoir vous diriger vers quelque chose de nouveau dans votre vie suite à cette rentrée d'argent. Après, ce n'est pas forcément un procès, ça peut être tout autre chose. Peut-être que vous vous devez de l'argent, peut-être qu'il y aura un héritage où vous allez gagner de l'argent, c'est peut-être que vous allez gagner, je ne sais pas, ou peut-être qu'un contrat de travail va prendre fin, vous allez réussir à vous arranger et vous allez avoir de l'argent suite à cette fin de contrat. Voilà. Après, ça peut être diverses choses, puisque là, je vous rappelle que c'est général et là, je ne peux pas vous dire en détail. OK. Alors, je vais recompléter quand même la compagne avec la perte. On vous dit que de toute façon, ça va vous aider à aller vers un nouveau départ et ça va être une élévation pour vous. Donc, même si sur le moment, ce n'est peut-être pas très confortable parce qu'on quitte quelque chose qu'on connaît pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on quitte, on est conscient quand même que ça ne correspond plus. Donc, ce n'est pas évident sur le moment à passer le cap, mais c'est quelque chose de très bénéfique pour vous. Alors, sur le contrat qui se termine, j'aimerais bien savoir. On vous dit que ce n'est jamais une erreur, c'est toujours une leçon. Donc, peut-être qu'il y en a certains, certaines qui se disent « Ah, mais du coup, j'arrête ça, ça ne me correspond plus, c'est un échec. » Voilà, c'est une erreur. Non. Là, ce qu'on vous dit, c'est que vous aviez besoin de vivre ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. D'accord ? Pour que ça vous amène vers quelque chose d'autre, un niveau de conscience différent. Ça vous a peut-être fait travailler intérieurement sur vous. Par exemple, je vous donne un exemple bête. Vous êtes dans un boulot qui vous plaît très bien, puis au bout d'un moment, au bout d'année, un jour, on se lève le matin et on se rend compte déjà, pour commencer, qu'on y va machinalement, comme un robot, que ça ne nous nourrit plus, que finalement, on ne sait même pas pourquoi on fait ce boulot, alors qu'au début, c'était un travail qui nous plaisait, mais voilà, avec le temps petit à petit. Puis finalement, on se dit « Ah, c'est bon, je ne m'écoute pas, de toute façon, ce boulot me plaisait, je continue, j'ai que ça. » De toute façon, c'est comme ça. Et jusqu'au jour où ça devient insupportable d'aller travailler, on y va avec le mal au ventre. Et ces situations-là, d'accord, on n'arrive pas à le dire au patron, on a peur de ne pas retrouver d'emploi derrière, de rester sans salaire, etc. Ces situations-là nous font énormément travailler sur nous intérieurement. D'accord ? Alors oui, c'est douloureux et c'est compliqué, mais ça nous fait évoluer et avancer. En gros, là, ce n'est peut-être pas forcément professionnel. Ça peut être dans une relation amoureuse, pareil, on est avec quelqu'un, tout se passe bien, puis un jour, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a peut-être pas autant d'amour qu'on le pensait, ou peut-être qu'on reste pour des raisons matérielles, ou par habitude, finalement, et qu'on ne vibre pas. Ou alors, il y en a un des deux dans le couple qui se met à changer de conscience, de vibration, d'énergie, et on se rend compte qu'il faut repartir chacun de son chemin puisqu'on ne regarde plus dans la même direction et que ça ne marche plus. Alors oui, sur le coup, on peut se dire que c'est un échec. Par exemple, on a eu des enfants, et voilà. Mais ce n'est jamais un échec, puisque là, c'est pour votre épanouissement personnel. Donc, c'est des leçons. Voilà. Éducation, on vous dit que c'était une leçon. Vous deviez... Il y avait quelque chose à tirer de cette situation. Vous deviez peut-être, dans le travail, dans cette relation amoureuse, ou dans cette situation, comprendre des choses. Peut-être en lien avec des âmes sœurs, vous deviez comprendre des choses de vie, savoir peut-être ce que vous ne vouliez plus, ce que vous vouliez. Ça vous a permis de grandir, de vous éduquer, entre guillemets. Et vous sortez, finalement, de cette situation qui prend fin. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour savoir qu'est-ce que vous voulez créer pour vous, pour votre vie. Hop là. Ok. Alors, je vais quand même regarder sur l'événement à venir dans les six mois. Même si, à côté, on a quand même quelque chose qui prend fin, ça pourra vous donner des indications. Ben voilà. Des pensées positives et des bonnes vibrations. Donc là, je pense que ça va se faire par étapes, petit à petit. Vous allez mettre des choses en place pour sortir d'une situation. Et on voit que ça va vraiment, dans les six mois à venir, vous apporter beaucoup de bonnes vibrations et des pensées positives. L'étranger, c'est l'inconnu qui vous fait peur, en fait. D'accord ? L'inconnu vous fait peur. Donc, soit il y a vraiment une personne vers qui vous voulez aller, une personne inconnue, et ça vous fait un peu peur. Ça, c'est vraiment une situation inconnue, finalement. On veut aller vers quelque chose de nouveau, mais sortir de sa zone de confort, là, c'est compliqué. On veut être plus indépendant. Vous avez envie vraiment d'aller vers quelque chose d'inconnu et être indépendant. Peut-être qu'il y en a qui veulent se lancer dans une création d'entreprise. C'est possible. Peut-être qu'il y en a certains, certaines au niveau pro qui vont vouloir aller vraiment vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. La justice. Les guides. Ok. Ben, on a encore les guides, comme les anges. Il y a vraiment beaucoup de personnes autour de vous, pour ce mois de mai, qui vous aident, qui sont là pour vous aider à retrouver un équilibre en vous. D'accord ? Peut-être un équilibre financier également, parce qu'on a la rentrée d'argent. Je vais la compléter directement. Ok. Il y a peut-être des personnes qui sont en dualité, parce que vous voulez aller vers quelque chose de nouveau, mais vous êtes accroché à vos finances, à votre monde matériel. Vous avez peut-être peur. Alors, pour certains, ça concernera le travail. Pour d'autres, c'est peut-être un divorce ou une séparation qui nécessiterait une vente de maison ou de partager les biens. Voilà. Mais on vous dit qu'il y aura du progrès sur cette dualité que vous ressentez en vous et que vous allez réussir petit à petit à voir les choses différemment. Les guides, en tout cas, sont là pour vous aider à voir les choses. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous voyez les choses au niveau d'un coin de la pièce et si vous vous mettez au centre, vous avez une perspective beaucoup plus grande et vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres solutions que celles que vous fixiez dessus, que vous vous disiez, ça, ce n'est pas possible. Alors, vous allez... Voilà. Le déplacement rapide, on a renouveau, renaître de ses cendres. Donc là, clairement, il y a un renouveau. Vous allez renaître de vos cendres rapidement. Suite à un déplacement, donc il y a peut-être quelque chose qui va se passer. Vous allez peut-être avoir une proposition. Vous allez avoir un... Je sens une impulsion, là. Une impulsion qui va vraiment vous faire renaître. Ça va être un renouveau. C'est comme si vous allez avoir une très forte intuition d'aller à un endroit. Et là, il y aura quelque chose pour vous que les anges, l'univers, on voit. Il y a une déclaration d'amour également. Donc pour certains, ça peut concerner le travail. Mais pour d'autres, ça sera peut-être sentimental, un coup de foudre. Vraiment, voilà. Alors, je pense que ce n'est pas trop mal. Je vais laisser comme ça. Puisqu'il y a pas mal d'informations, je ne veux pas creuser plus. Vous êtes trop nombreux et nombreuses à regarder les guidances générales. Donc voilà. Et là, je vais faire tout de suite les choix. Donc je vais ranger celle-ci. Je vais faire les choix. Et comme ça, on va aller vraiment approfondir pour chaque choix. Allez, je vais ranger ça. Donc on prend deux choix. Pour les cancers, deux choix, s'il vous plaît. Pour le mois de mai 2021. Premier choix. Et le deuxième choix, s'il vous plaît. Toujours pour les cancers. Ok, merci. Allez. Alors, pour le premier choix, nous avons la couleur jaune citron. Donc je ne vous lis pas la carte exprès. Je ne veux pas vous influencer. Donc le premier choix sera la carte jaune citron. Ok. Et la deuxième couleur sera la couleur mousse. Donc la couleur mousse. Ça sera le deuxième choix que je ferai après. Ok. Donc on va commencer avec la couleur jaune citron. Ok. Je vais la mettre ici. Voilà. Alors attendez, je vais couper deux secondes. Je récupère un autre jeu. Et on se reprend tout de suite. Donc voilà. Pardon, excusez-moi. Donc du coup, le jaune citron, c'était le choix numéro un. Et on vous dit. J'accepte mes imperfections et mes fragilités. Et je tiens compte dans les décisions que je prends. Et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc j'accepte mes imperfections et mes fragilités. Et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Donc c'est ça en fait. C'est que là, il y a un changement. Vous avez besoin d'effectuer un changement dans votre vie. C'est en train de se mettre en place intérieurement déjà. Pour pouvoir que vous le matérialisez à l'extérieur. Donc pour certains, ça sera déjà fait intérieurement. Et vous aurez déjà commencé à le matérialiser. Et ça va continuer dans les six mois à venir. Comme on a peut-être pu le voir dans le tirage général. Après, bon, six mois, c'est vaste. Je n'aime pas donner d'ordre de temps. Ça, c'est vous qui verrez. En tout cas, pour certains, ça sera déjà commencé. Pour d'autres, vous allez y mettre en place tout ça dans le mois de mai. Là, je pense que c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis un moment. Peut-être qu'il y en a certains qui ont un peu refoulé ses idées, ses émotions, ses ressentis intérieurs. Mais là, on voit que les anges, l'univers, vous êtes vraiment à vous rendre compte que vos imperfections et vos fragilités, d'accord ? Il faut vraiment que vous en preniez compte quand vous preniez une décision. C'est-à-dire de ne pas vous dire, de toute façon, je ne serai pas capable parce que je suis trop émotif. Ou parce que, je ne sais pas moi, comment vous pouvez voir vos imperfections, vos fragilités. Je ressens plutôt que dans cette carte, on vous dit de vous servir de vos imperfections, d'accord ? Vous avez de vos fragilités comme d'une force, d'être conscient de ses fragilités et de ses imperfections pour prendre votre décision, d'accord ? C'est-à-dire que vous dire, ok, je suis comme ça et comme ça, mais je vais faire ça comme ça parce que j'en suis conscient et je veux vraiment aller vers ça. Donc, c'est ça. Ok, allez. Je vais brasser un petit peu et on va aller voir avec l'oracle G tout de suite au niveau professionnel. Voilà. Donc, comme d'hab, je vous mets le timing des choix en barre de description pour ceux qui veulent aller voir. Donc, du coup, voilà. Allez, on y va. Au niveau pro, pour le choix numéro 1, qui était le jaune citron pour les cancers pour le mois de mai. Au niveau professionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message, s'il vous plaît ? Au niveau professionnel, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message, s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Je sens que pour certains, certaines, là, vous avez peut-être des idées ou des envies au niveau professionnel, mais c'est encore flou. Je le sens avec les cartes. Elles ne sortent pas franchement. Ça sort à part tas de plusieurs cartes. Il y a peut-être pas mal d'idées. Vous êtes peut-être en train de... De 10 idées, vous allez en faire plus qu'une, en fait. Vous êtes en train de peaufiner. Pour d'autres, vous êtes... Voilà, c'est... Enfin, je pense qu'en global, c'est un peu flou, mais ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à éclaircir tout ça. Alors, ce que je vais faire là, c'est que du coup, je vais les prendre à la main. À première, elles tombent. Donc, on a l'équilibre encore, la balance qui ressort au niveau professionnel. Donc, on a peut-être un équilibre professionnel qui se met en place. En tout cas, dans l'énergie professionnelle, l'équilibre... Alors, vous allez peut-être retrouver l'équilibre suite à soit un contrat qui vient à vous au mois de mai, au niveau pro, soit vous allez avoir des nouvelles professionnelles. Voilà. Donc, ça peut être vous qui vous montez en entreprise, qui vous créez votre entreprise. Pour d'autres, ça peut être vraiment un contrat au niveau pro. En tout cas, on voit qu'on retrouve un équilibre. Alors, ça correspondra beaucoup plus à une femme. Maintenant, je n'aime pas parler de femme et d'homme, puisque comme je vous le dis à chaque fois, on a tous une polarité féminine et masculine. Et une femme peut ressortir plus fortement dans une énergie masculine. Donc, on peut avoir des femmes qui sortent avec la carte de l'homme et des hommes qui sortent avec la carte de la femme. Donc, franchement, là, que vous soyez un homme ou une femme, prenez cette carte pour vous, d'accord ? Comme le consultant. Maintenant, si ça ne vous parle pas, il se peut que si vous êtes un homme, ces nouvelles qui vont vous permettre de trouver un équilibre au niveau professionnel viendront d'une femme. Ou c'est peut-être la femme avec qui vous êtes en couple qui va avoir des nouvelles au niveau du boulot et ça permettra de retrouver un équilibre dans un couple. Mais, voilà, moi, je vais parler uniquement maintenant de polarité, d'énergie féminine ou d'énergie masculine. Après, si un homme qui regarde cette guidance se sent concerné par ce qui sort, on peut très bien parler de vous. Voilà, ça, c'est l'homme et la femme au niveau des cartes, des énergies. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Une femme peut sortir en homme et un homme peut sortir en femme. Alors, on continue pour la suite des messages. Le foyer. Ok. Donc, le foyer peut représenter la maison ou votre intérieur. Un équilibre aussi intérieur. Donc, peut-être que ce fameux équilibre intérieur que vous allez retrouver permettra un équilibre aussi au niveau professionnel, dans tout domaine de votre vie. On a le travail en centrale, on est bien dans le thème. Donc, intérieurement, d'accord, on nous parle aussi qu'il y aura cette force, parce qu'on a le lion qui est sorti. Donc, il y a vraiment une force intérieure qui correspond au travail. Donc, soit vous allez prendre conscience que vous avez la force en vous de vraiment aller monter votre propre affaire, qui est peut-être déjà... Vous avez peut-être déjà commencé les démarches pour monter votre affaire. Peut-être que ça a été ralenti au vu de ce qui se passe actuellement. Pas forcément, mais voilà, vous allez retrouver cette force en mai vraiment au niveau du travail. Pour d'autres, peut-être que vous allez retrouver la force d'aller chercher un emploi ou que suite à un contrat qui arrive, voilà. Allez, on continue. Ok, alors, on met fin au doute, d'accord ? Peut-être qu'intérieurement, vous n'arriviez pas à savoir ce que vous souhaitiez faire au niveau professionnel. Je quitte cet emploi, je vais faire quelque chose de nouveau. Ou alors, à chaque fois que vous aviez des propositions, vous n'arriviez pas peut-être à décider si c'était bien ou pas pour vous. Peut-être qu'au vu de la situation sanitaire, il y en a qui ont même décidé de changer complètement de domaine professionnel. Pour d'autres, ça peut être que vous aviez envie de vous lancer à votre compte, mais au vu de ce qui s'est passé, ça vous a un peu refroidi. Vous étiez dans un certain doute. On vous dit que pour le mois de mai, il n'y aura plus de doute au niveau professionnel. intérieurement en vous, vous allez savoir exactement ce que vous voulez. Vous allez beaucoup penser au travail, d'accord ? Vous allez vraiment attirer, là je ressens fortement une attraction au niveau des pensées. Vous allez attirer à vous des opportunités professionnelles qui vous correspondent. Vous allez réfléchir quand même pour ce mois de mai assez intensément au niveau professionnel et d'une transformation professionnelle. D'accord ? Vous n'allez plus avoir doute sur le fait que vous avez besoin d'un renouveau au niveau professionnel. Donc que ça soit, voilà, comme je vous l'ai dit, et on voit encore la carte du déplacement, du voyage. Donc peut-être que certains vont décider de déménager pour aller voir ailleurs au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez obligé d'aller dans une certaine zone ou dans une ville, travailler parce que votre emploi était là-bas, ou je ne sais pas moi, vos formations, tout ce que vous aviez acquis jusqu'à aujourd'hui au niveau professionnel, vous pouviez exercer peut-être uniquement dans les grandes villes ou je ne sais pas. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a un déplacement. Donc soit il y a réellement un déplacement dans la matière, soit c'est vraiment que vous changez de domaine professionnel ou vous décidez peut-être de mettre fin à un contrat pour aller vers quelque chose d'autre. En tout cas, voilà, ça représente vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà au niveau professionnel le choix numéro un, ce que je peux vous dire. On va ranger ça et on va aller passer au choix sentimental. Donc on passe maintenant au domaine sentimental, donc avec ce magnifique oracle qui est l'oracle de Laura. Donc c'est la chaîne l'oracle, vous pouvez aller voir, moi je la suis et franchement, c'est une personne qui fait des guidances. Alors après, chacun ses goûts. Moi, j'aime énormément. Voilà, je ne suis pas énormément de personnes, mais vraiment, je suis toujours les mêmes que j'aime beaucoup, dont Mathilda, la chaîne de l'oracle. Je suis aussi, enfin différente, je ne serai pas toutes les nommées, mais voilà, c'est plus ou moins souvent les mêmes. Il y a Aurélie Loufchaman, voilà. Il y en a plusieurs qui ont des vidéos qui sont pour moi très parlantes. Elles ont une énergie que j'aime beaucoup. Et en allant voir ces vidéos, je n'avais pas au début tout de suite vu, mais en fait, elle crée ses propres jeux et elle s'en sert donc pour ses tirages. Donc, je l'ai commandé et vraiment, je l'ai depuis deux jours. Et franchement, j'ai fait des guidances privées avec et il a une énergie vraiment très, très belle. Voilà, allez, donc pour vous, les cancers, le choix numéro un, qui était le jaune citron. On va aller voir pour le mois de mai, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit, quels sont les messages pour vous. Donc, je vous invite toujours à garder votre intuition. OK. Allez. Les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental pour les personnes du signe du cancer pour le mois de mai 2021. Quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît ? Donc là, moi, j'ai acheté le jeu plus l'extension, j'ai tout mélangé parce que voilà, je voulais faire ça comme ça, mais je sais qu'on peut l'utiliser de différentes manières. Mais voilà. Alors, nous avons la carte de la rencontre qui est sortie, donc coup d'âme, reconnexion aux rencontres imprévues. Donc, on va voir plus loin ce qui est sorti. Effectivement, pour les célibataires, on peut voir qu'il y a une rencontre. Pour les personnes en couple, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être un coup de cœur. Ça va peut-être être un déclic dans votre vie parce que là, je sens pour vous, les cancers, au vu des énergies générales qui sont sorties, qu'il y a une espèce de déclic sur un reset total, que ce soit professionnel, sentimental. Alors, tout le monde ne sera pas concerné par ça, mais je ressens vraiment que d'une manière ou d'une autre, donc certains, vous allez tout changer dans votre vie, que ce soit sentimental ou professionnel, et pour d'autres, ça va être que le domaine professionnel ou que le domaine sentimental. Mais là, c'est vraiment très beau puisqu'on va vraiment chercher au fond de soi de quoi on a envie, de quoi on a besoin, et vous allez vraiment répondre à l'appel de votre âme. Donc certains, ça va être une rencontre, d'autres, c'est une reconnexion. Donc ça peut être retrouver quelqu'un du passé. Voilà. Allez, si on continue. Ok, on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, alors je vous montre un petit peu les... Donc je ne vais pas toutes vous les montrer, mais voilà, je vous montre un petit peu. Regardez comment elles sont magnifiques. Donc ça, c'est la reconnexion, le chiffre 11, qui est un chiffre divin. Pour moi, ça représente le numéro des flammes jumelles, mais bon, après, on n'est pas tous dans ce cas-là. Il y a le 8, donc de coupe là, qui est très très beau aussi. Alors là, on en parle, distance géographique manque prendre du recul. Donc il se peut qu'effectivement, soit vous étiez en distance d'une personne du cœur. Il y a deux choses, d'accord ? Je sens fortement, intuitivement, on voit qu'il y a une coupe avec un cœur qui saigne un petit peu. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et plein d'autres coupes dans un bateau qui partent. Donc je pense que pour certains d'entre vous, au niveau sentimental, vous allez peut-être vous rendre compte, pour ceux qui sont couples, que finalement, l'amour que vous viviez peut-être au début ou dans le passé avec cette personne a pris fin. Et vous avez besoin de sauver, entre guillemets, les meubles, ce qui reste, et de partir. C'est-à-dire qu'avant d'être trop dans un état de chagrin, ou de vraiment, de vous sentir mal, ou peut-être de vous faire du mal avec la personne avec qui vous êtes, vous décidez de partir. Ça peut être suite, justement, à une rencontre que vous prenez conscience que finalement, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous est destiné, ou retrouver quelqu'un du passé, et là, il y a un amour énorme qui va monter, et ça va vous faire prendre conscience que dans le couple dans lequel vous étiez, il n'y avait plus rien. Pour d'autres qui seraient célibataires, peut-être que vous avez été à distance d'une personne que vous aimiez, d'une personne du cœur. Donc ça peut être une distance géographique, ou ça peut être simplement le fait qu'on n'était plus en communication avec la personne et qu'on n'avait plus d'échange. On a le chariot qui nous parle de victoire, de réussite et d'avancement positif. Donc là, soit il y a peut-être une reconnexion avec une personne du passé ou une nouvelle rencontre imprévue. C'est imprévu. Donc soit une personne du passé, vous allez la recroiser, retomber dessus par hasard, c'est imprévu. Et finalement, ça va peut-être mettre fin justement à cette non-communication, à ce froid, peut-être qu'il y avait entre vous deux. Vous allez peut-être vous rendre compte finalement que cette personne vous manquait peut-être plus que vous le pensiez, ou vous étiez peut-être dans du manque et vous aviez besoin de prendre du recul. Et c'est pour ça qu'il n'y avait plus de communication entre vous, qu'il y a eu cette distance qui a été prise entre vous et cette personne. Pour d'autres, c'est peut-être que justement, vous avez peut-être mis d'autres domaines en priorité dans votre vie et que là, vous vous rendez compte que vous avez besoin de faire vibrer votre cœur et vous allez rencontrer quelqu'un. En tout cas, on a le chariot. On vous dit qu'il y a une réussite et un avancement positif. Donc que vous soyez célibataire, en couple ou en non-communication avec la personne de votre cœur, voilà, il y a du positif pour vous pour ce mois de mai. En tout cas, on voit qu'il y a de l'avancement positif. Donc on va aller voir plus loin pour voir si ça sera juste au niveau pour certains du lien qui va aller en s'allégeant et puis en faisant qu'on lâche des choses compliquées, des blessures. Et ça fait que ça rapproche les deux personnes, mais au niveau énergétique pour après se materialiser dans la matière ou s'il y a vraiment quelque chose dans la matière pour ce mois de mai. Allez, on continue. Donc les messages, s'il vous plaît, pour les cancers. Le choix numéro 1 pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, on a le temps de pause. Guérison, prendre du temps pour soi. Cette carte est sortie à l'envers et je vais la laisser à l'envers. Je pense que vous avez eu besoin d'un certain temps dans le passé, d'introspection, de prendre du temps pour soi, de reprendre peut-être confiance en vous, de guérir des blessures qui ont été activées lors d'une rencontre. Donc, soit certains, certaines qui ont quelqu'un dans le cœur, d'accord ? Il se peut que vous avez rencontré quelqu'un dans le passé. Ça peut être même il y a très longtemps. Cette personne, il y avait beaucoup d'amour pour cette personne et en même temps, cette personne a fait sortir en vous beaucoup de blessures peut-être de l'enfance, de d'autres vies. Et il y a eu besoin de ce temps de coupure, de distance entre vous et l'autre pour vraiment soigner vos blessures. Mais là, on vous dit que ce temps sans l'autre, d'accord ? De manque peut-être de prendre du recul parce que l'autre vous manquait trop mais que quand cette personne était là, c'était trop douloureux. On vous dit que cette prise de distance ou cette non-communication a été vraiment une réussite, une victoire et un avancement positif. C'était là cette situation pour vous faire avancer. Peut-être que dans le passé, vous vous disiez puisque cette personne n'est pas dans ma vie et que je n'ai plus de nouvelles ou que de toute façon, l'univers ne la remet pas sur mon chemin, c'est qu'on n'a rien à faire ensemble. Et vous comprenez peut-être qu'en fait, c'était là pour que vous puissiez prendre du temps pour vous soigner, faire un temps de pause en fait pour vraiment écouter intérieurement ce qui se passait, pour pouvoir guérir et reprendre confiance en vous. Donc cette carte est à l'envers. Donc je ne la prends pas comme j'ai toujours pas confiance en moi. Alors peut-être que certains auront encore besoin de temps mais là, je la prends vraiment dans le sens, ok, ce travail-là, je l'ai fait. Maintenant, il faut que ça avance parce que pour moi, le chariot représente l'avancement aussi. Donc, ok, allez, on continue les cancers. D'accord, vous n'aviez peut-être pas prévu, alors soit c'est dans le passé, d'accord, soit ça va être là, ok, vous allez vous rendre compte. Alors peut-être pour les célibataires, c'est possible que vous ayez vécu un gros chagrin d'amour dans le passé, que vous soyez resté seul un certain temps et que du coup, vous allez rencontrer subitement, ça va être un imprévu, quelqu'un qui va vous faire tellement vibrer le cœur que du coup, ça va finalement vous faire avancer positivement et vous allez prendre conscience que vous êtes prêt ou prête à vivre quelque chose sentimentalement avec quelqu'un. Ok, voilà, donc on continue. Donc là, c'est la carte centrale qui tombe. Alors, on a le valet de coupe. Nouvelle chance, enfant, demander pardon ou pardonner. Donc là, c'est... Soit c'est une personne du passé, vous avez connu, qui vraiment, il y a beaucoup d'amour entre vous et vous avez une nouvelle chance de vivre quelque chose avec cette personne. Vous avez envie finalement d'écouter votre enfant intérieur, d'accord, qui lui, peut-être depuis très longtemps, vous dit que c'est cette personne-là qui vous correspond. C'est peut-être le temps de demander pardon ou de pardonner à cette personne parce qu'il y a peut-être eu des choses dans le passé qui ont été compliquées, difficiles à vivre et du coup, quand on est dans la douleur et qu'on a des blessures, parfois, on a des comportements qu'on regrette peut-être après ou on comprend mieux après. En tout cas, une fois que tout ça s'est réglé, mais on a besoin quand même de prendre conscience. Donc en centrale, vraiment, au niveau sentimental, on donne une nouvelle chance à quelqu'un, d'accord, où vous-même, vous donnez une nouvelle chance de vivre l'amour. Peut-être vous vous pardonnez d'avoir peut-être complètement mis le plan sentimental de côté pour ceux qui seraient célibataires et vous décidez de pardonner peut-être quelqu'un qui vous a fait souffrir dans le passé sans aller le contacter. Mais en faisant ce pardon, ça vous permet, vous, de vous ouvrir à une nouvelle histoire avec quelqu'un d'autre ou de vous pardonner à vous-même, finalement, de vous être coupé de cette belle énergie d'amour. Ensuite, nous avons cette magnifique carte, donc la carte du monde. Donc voilà, une grande réussite, un voyage et une rencontre. Donc vous partez vraiment cet amour qu'il soit du passé, d'accord ? Ou si c'est une nouvelle personne, vous partez vraiment en voyage intérieurement. C'est comme s'il me montre, comme s'il y avait des millions de papillons en fait dans votre ventre que vraiment vous êtes... Il me montre un paysage vraiment enchantresse. Je ne sais pas si ça se dit dans enchantresse, mais vous savez, comme dans les dessins animés vraiment des fois ou même dans des très beaux films où on a une forêt avec le soleil, ces magnifiques rayons de soleil dorés, des papillons. Il me montre ça intérieurement. C'est comme si, soit c'est une nouvelle personne qui arrive et ça va vous permettre de voyager dans un élan d'amour, de douceur, de pureté. C'est vraiment un amour très pur, très beau. Soit c'est des retrouvailles, une reconnexion de quelqu'un du passé où là, en fait, peut-être que vous allez ressentir cette chose que vous avez ressentie pour cette personne dès le premier jour où vous l'avez rencontrée et vous rendent compte que finalement, ces sentiments purs d'amour sont restés figés dans le temps et rien n'a changé à ce niveau-là. Ok. Alors, on continue. En tout cas, c'est une grande réussite, on vous dit. De nouvelles chances, redonner une nouvelle chance à quelqu'un ou se pardonner ou se redonner une nouvelle chance de vivre un amour. En tout cas, on vous dit, c'est une grande réussite. Voilà. Donc, si vous faites une rencontre dans ce mois de mai, on vous dit que c'est une grande réussite. On a deux fois la rencontre qui est sortie ici et ici. Donc, franchement, voilà. On a deux fois la réussite. Donc là, c'est la grande réussite et là, c'est la victoire et la réussite. Donc déjà, c'est hyper positif pour vous les cancers ce mois-ci, franchement, enfin le mois de mai. Allez, les derniers messages, s'il vous plaît. on nous dit qu'il y aura de la communication, de la rapidité et du mouvement positif avec le 8 de bâton. Donc, avec le numéro 28. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler mais là, je ne sais pas pourquoi je ne vous ai pas dit nos autres numéros mais là, on me dit de vous dire c'est la carte numéro 28. Donc, c'est le 8 de bâton. Et donc, communication, rapidité, mouvement positif. Donc, on voit qu'il y aura de la communication, on va communiquer et il y a de l'avancement encore comme on a pu voir ici. Là encore, on parle de mouvement, là d'avancement. Donc, on voit bien que les énergies se tournent autour et sont quand même vachement similaires. Le tirage ne part pas dans tous les sens. C'est très ciblé. Donc, voilà. Alors, on a la carte. Alors, je ne vais pas les prendre parce qu'il y en a trop mais on a la carte qui est tombée. La première carte, c'est la carte des flammes jumelles. Donc, il se peut certains, certaines qui sont en parcours flammes jumelles, vous pouvez peut-être ce mois-ci en tout cas retomber sur votre autre ou en tout cas, il y aura peut-être de l'avancement sur le lien entre vous et cette personne. Je n'aime pas dire, c'est sûr, je dis toujours peut-être, je sais qu'il y en a, ça les agace mais si je fais ça, ce n'est pas pour que vous alliez vous coller dans ce que je vous dis, c'est pour que vous sentiez au fond de vous ce qui vibre. Je vous rappelle que votre âme, c'est tout, d'accord ? Elle n'a pas besoin qu'on lui dise vous allez vivre ça et c'est sûr. Je le fais parce que moi, mon rôle, c'est de vous transmettre les messages qu'on vous donne. Je le fais gratuitement parce que je suis consciente qu'il n'y a pas tout le monde qui a moyen de se payer une guidance. Alors, ça reste général, bien évidemment, mais voilà. Mais ce n'est pas à moi de vous dire il se passe ça, ça, ça. Maintenant, votre boulot à vous, c'est de voir si ça résonne ou pas en vous. Donc, je sais qu'il y en a qui ont du mal à le comprendre mais c'est comme ça que ça fonctionne la médiumnité. Jamais je pourrais dire à quelqu'un il t'arrivera ça demain à telle heure précise. En tout cas, je n'ai pas cette prétention-là, ok ? Et je n'aimerais pas en fait faire ça d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que je dis toujours peut-être. Voilà. Allez, deux cartes encore s'il vous plaît. Les messages pour vous. les cancers pour le mois de mai 2021. Donc là, on n'a aucune indication de féminin ou de masculin pour l'instant. Donc, que vous ayez un homme ou une femme, c'est pareil. Allez, s'il vous plaît, encore deux cartes. Alors, on a la carte de la trahison, avoir du courage à affronter ses peurs. Donc là, on me dit qu'elle est semi à l'envers. C'est-à-dire, pour certains, ça va être le fait que vous avez commis une trahison, d'accord ? Vis-à-vis de la personne du cœur dans le passé, peut-être. Et du coup, ça va vous demander du courage de retourner vers cette personne, de remettre en place des communications. Peut-être que vous allez justement avoir des communications par rapport à ces trahisons, soit que l'autre vous a fait vivre, soit vous avez fait vivre cette trahison à l'autre. Il y en a peut-être eu entre vous deux. Ça va vous demander d'avoir du courage pour affronter vos peurs. Peut-être que certains, certaines ont la peur de la trahison qui est active actuellement. Et du coup, ça va vous demander du courage supplémentaire pour vraiment lâcher prise sur ce qui se passe au niveau sentimental. Donc, que ce soit une personne du passé ou une nouvelle personne. Les célibataires, c'est pareil. Peut-être que dans le passé, on voit que vous avez pris le temps de vous guérir, etc. Mais il y a peut-être cette petite peur trahison qui revient. Mais on vous dit que vous avez travaillé dur pour en arriver jusqu'à là aujourd'hui et que maintenant, il faut faire un effort et prendre un risque. Vous avez peut-être peur de prendre un risque. Alors certains, peut-être que vous êtes dans une relation comme on a pu le voir au niveau général. Voilà. Donc, si vous êtes dans une relation qui ne fonctionne plus, c'est le risque de quitter cette personne parce qu'on a rencontré quelqu'un. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous allez vous séparer et par la suite, rencontrer quelqu'un d'autre. Mais là, je sens plus comme quelque chose d'imprévu. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vraiment, ce n'était pas prévu. Il y aura vraiment un truc qui va se passer et ça va aller assez vite derrière. Ou pour d'autres, vous allez vraiment retomber, recroiser la personne. Je ne pense pas que cette personne vous recontacte ou que vous vous recontactez cette personne. Je pense que vous allez retomber dessus par hasard. Et le fait qu'il se passe ça, c'est quelqu'un pour qui vous avez des sentiments. Peut-être que vous avez endormi, qui sont levés au fond de vous mais qui ne sont pas encore très réveillés. Et le fait de recroiser peut-être cette personne, c'est comme si, en fait, ça va faire un chamboulement énorme en vous et vous allez vous dire que c'est cette personne avec qui je dois être. Et du coup, on vous dit qu'il va quand même falloir prendre un risque. De toute façon, les cancers, on ira pour le deuxième choix. Mais là, je sens vraiment cette énergie de OK, ça, ça prend fin et on va faire quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un reset de se dire non mais stop, je vais vers autre chose. Donc là, au niveau sentimental, peut-être qu'on a des peurs de sortir de sa zone de confort. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez travaillé dur pour en arriver jusqu'à là aujourd'hui. Donc voilà. OK, je vais prendre une carte de conclusion parce que j'aime bien faire ça. Alors, une carte de conclusion pour conclure ce tirage sentimental, s'il vous plaît. La conclusion pour conclure ce tirage sentimental. En tout cas, je suis contente d'avoir acquérir ces jeux parce que franchement, je voulais vraiment de la couleur. En ce moment, j'ai envie de couleur, de... je trouve ça tellement beau. Donc j'espère que ça vous plaira à vous également. Allez, la conclusion pour le signe du cancer. Janvier, j'allais dire, mais n'importe quoi. Signe du cancer, le mois de mai 2021, le choix numéro 1. La conclusion de ce tirage, s'il vous plaît. OK. Eh bien, voilà. L'as de denier. Donc je ne sais pas quoi vous dire. c'est encore le numéro 11 qui ressort. Et l'as de denier vous dit grande réussite, confiance en soi, nouveau départ. Donc là, vraiment, la conclusion de votre tirage sentimental pour le mois de mai, ça va être vraiment une grande réussite, la confiance en soi et un nouveau départ. Donc après, même ceux qui sont en couple et que ça se passe très bien, eh bien peut-être que justement, il y aura des nouveaux projets mis en place dans le couple et une grande réussite et vous allez peut-être prendre confiance en vous. En tout cas, si vous êtes déjà en couple et que ça se passe plutôt bien au niveau sentimental, je pense que vous allez changer d'énergie vis-à-vis de votre autre. Voilà. Et en d'autres, dès qu'on a un mois à une saison, un temps relatif. Donc ça peut être un mois, voire une saison. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des choses au niveau énergétique qui sont en train de bouger et il se peut peut-être que ça va dépendre pour tous de cette fameuse rencontre ou reconnexion. Peut-être que vous allez retomber sur quelqu'un du passé. Donc il y en a, ça sera peut-être vraiment début mai, d'autres ça sera fin mai, d'autres ça sera peut-être que dans le mois de juillet. C'est pour ça que ça dépend des personnes parce que je pense qu'il y a vraiment un déclic qui va se faire soit parce que quelqu'un va vous revoir ou vous allez revoir quelqu'un, il y a un déclic en tout cas. Il y a quelque chose qui va se passer et qui va faire que, voilà, tous ces sentiments que je ressens entre deux personnes sont vraiment là depuis la première fois que vous vous êtes rencontrés. Mais il y a eu besoin de prendre du recul, de régler ces blessures, de prendre du temps pour se sentir mieux, avoir confiance en soi, autant d'un côté que de l'autre. ça a peut-être pris pour certains, je ne sais pas moi, il y en a peut-être ça fait un an, d'autres 10 ans, d'autres 15 ans, peut-être d'autres 50 ans, enfin pas 50 ans, non, on va se calmer. il y en a, c'est peut-être très très long, je veux dire. Il y a eu besoin de ça et finalement, le fait de se revoir va vraiment faire un élan de déclic et réveiller ses sentiments. Ok. Voilà, voilà, au niveau sentimental, le choix numéro 1. Pour les célibataires, c'est pareil, on vous dit que ça peut, pareil, ou si c'est une nouvelle personne qui n'est pas du passé, ça peut prendre de un mois à une saison, en même temps, vous êtes nombreux et nombreuses à regarder ces tirages, donc effectivement, ça me paraît logique que la date ne soit pas la même pour tous. Ok. Allez, on passe au breloque, du coup, pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Au niveau financier, on a la maison. Donc, peut-être que certains vont vendre une maison, peut-être que d'autres vont en acheter une, peut-être que d'autres vont avoir des rentrées d'argent liées peut-être à des locations ou à la vente d'une maison, je viens de le dire, effectivement. On a l'évolution entre une communication entre deux personnes, donc on voit qu'on a deux petites personnes, donc là, ce qui m'est venu en premier, c'est les jumeaux, donc on peut parler effectivement de relations flammes-jumelles, après, ça ne parlera pas à tout le monde, en tout cas, on voit qu'il peut avoir, vous voyez, alors je ne sais pas si vous voyez, est-ce que lui, il ne veut pas, il n'a pas envie de, non, il n'a pas envie, bon, en fait, ils se font passer une lettre de main à main, donc ils regardent chacun d'un côté, en fait, ils regardent chacun d'un côté, ils ne se regardent pas et ils se font discrètement passer l'enveloppe de main à main, comme ça, comme si de rien n'était, donc je pense qu'il se peut que vous ayez des reprises de communication, mais ça va se faire, on est peut-être très gênés parce qu'il y a du temps qui est passé, il y a eu des trahisons, ça a été compliqué, donc du coup, il y a peut-être une reprise de communication un petit peu très discrète, voilà, soit vous vous contactez quelqu'un, soit c'est l'autre, peut-être il vous contactera à la suite du fait qu'on se soit revu par hasard, d'accord ? En tout cas, je pense que la reprise de communication se fera comme ça, mais maintenant, ça peut être différent pour tout le monde, peut-être que tout simplement, la personne va décider de vous recontacter et du coup, pour moi, ça va se faire genre comme si de rien n'était, c'est comme si l'autre ou vous, vous allez recontacter l'autre en lui disant ah tiens, ça se trouve, vous allez voir la personne mais elle ne va pas vous voir et vous allez recontacter cette personne en disant tiens, mais je t'ai croisé là-bas mais j'ai posé le lien de dire bonjour ou je ne sais pas, voilà, ça peut être d'une manière très, voilà, je suis très intéressée mais je ne le montre absolument pas, je suis très détachée en fait, donc c'est vraiment un peu comme ça, comme deux petits enfants qui se tiendraient la main discrètement, voilà, ok, donc ça c'est au niveau de l'évolution, donc on voit qu'il y a une évolution qui était peut-être communiquée mais on regardait chacun d'un côté et du coup, qu'on regarde chacun d'un côté différent, la communication est compliquée donc il y a une évolution de la communication, ça c'est sûr, on a le microscope donc dans l'évolution ça veut dire qu'on va voir les choses de beaucoup plus près et beaucoup plus, il y a une évolution au niveau d'un éclaircissement au niveau, dans l'évolution générale il y a un éclaircissement, voilà, il y a un éclaircissement, on va peut-être zoomer sur quelque chose pour vraiment regarder dans le détail donc vous voyez ce que ça vous parlera, le conseil le conseil je pense c'est de ne pas avoir peur de laisser tomber certaines choses qui ne vous correspondent plus, là c'est vraiment ça que je ressens, n'aie pas peur de laisser tomber ce qui ne te correspond plus ou même si tu as peur de laisser tomber ce qui ne te correspond plus, un jour ou l'autre ça peut t'échapper des mains de toute façon et se briser donc c'est pour vous dire que vous avez peut-être peur de provoquer finalement quelque chose alors peut-être que certains ont peur de recontacter quelqu'un et que cette personne lui dise une bonne fois pour toutes sortent de ma vie je ne veux plus te voir mais on vous dit que de toute façon en ne faisant rien vous avez autant de risques de perdre cette personne qu'en y allant c'est comme je ne sais pas je suis dans un couple qui ne fonctionne plus mais je n'arrive pas à partir pour x ou y raison et là on vous dit imagine toi que peut-être que dans 10 jours c'est l'autre qui va te quitter et tu vas te retrouver quand même sans rien donc ne reste pas pour des mauvaises raisons si tu ressens aujourd'hui le besoin de t'en aller professionnellement parlant c'est pareil des fois on a peur on se dit oui mais machin mais si vous restez dans un métier qui ne vous plaît plus peut-être que vous allez être moins performant et ça n'empêchera pas que dans 3 mois votre patron vous dise écoute je te renvoie je te vire parce que je vois que ça va plus tu ne travailles pas correctement ou je ne sais quoi et vous allez perdre quand même là c'est le message de toute façon dans la vie vous pouvez tout perdre et tout gagner en un clappement de doigts c'est comme ça la vie donc vis ta vie arrête de te mettre de te fixer que sur des peurs ou sur des choses parce que tu as peur de perdre ton ancrage et de perdre tes habitudes ta zone de confort puisque de toute façon ça peut très bien glisser entre les mains par d'autres manières donc si toi tu en ressens le besoin mets en place ces actions que tu as besoin dans ta vie là c'est ce que je ressens fortement qu'on vous dit donc voilà pour vous les cancers le choix numéro 1 j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aidera surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ça me fait toujours très plaisir vous pouvez également vous abonner activez la cloche si vous le souhaitez pour avoir les actus des vidéos que je sors au fur et à mesure n'hésitez pas vraiment à aller voir votre ascendant et votre team lunaire c'est important enfin si c'est votre croyance maintenant chacun son truc voilà vous pouvez aussi aller voir en barre de description j'ai mis mon compte Instagram et mon compte Facebook vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez je partage des choses sur la spiritualité etc et je pense que si dans l'avenir je fais des vidéos comme j'ai décidé de les faire donc pour l'instant j'ai encore des choses à régler mais dès que je me sens tirer prête je vous ferai ça sur la spiritualité sur mon parcours personnel comment j'ai vécu les choses etc peut-être que je les ferai en live ou sur Facebook je verrai je ne suis pas encore sûre mais voilà ça ne sera peut-être pas forcément sur Youtube dans un premier temps à voir voilà ou peut-être en live sur Facebook je ne sais pas sur Youtube on verra donc voilà et puis portez-vous bien je vous souhaite une très bonne fin du mois d'avril et un très bon mois de mai et je vous dis à très vite ciao et donc on passe aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2 donc qui était la couleur mousse donc là on vous dit lorsque j'ai besoin de soutien je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul donc lorsque j'ai besoin de soutien je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul donc il y a peut-être certaines personnes effectivement qui ont besoin de reprendre de la force et de se ressourcer de prendre du recul peut-être sur une situation donc on va aller voir déjà au niveau professionnel ce qui sort pour vous d'accord je vais brasser un petit peu on y va donc pour les cancers pour le mois de mai 2021 et les personnes qui ont fait le choix numéro 2 donc qui regardent cette guidance donc bien sûr gardez toujours un petit peu de recul sur les guidances voilà voir si ça vous parle si ça ne vous parle pas je le répète tout le temps peut-être que ça en saoule certains mais c'est important du moins pour moi allez on y va donc au niveau professionnel pour vous le choix numéro 2 qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de mai 2021 alors tous les espoirs sont permis au niveau professionnel ok on vous dit garder la foi il y a une rentrée d'argent garder espoir alors tous les espoirs sont permis il faut garder espoir concernant le financier ok vous avez l'épée qui nous dit qu'on peut couper des situations qui ne correspondent plus au niveau professionnel on a l'éléphant qui représente une très grosse rentrée d'argent ou alors vraiment une augmentation de salaire assez conséquent pour moi ça représente également la sagesse au niveau professionnel faire les choses avec sagesse parce que pour moi l'éléphant voilà c'est cette il y a une fin de cycle au niveau professionnel alors peut-être que vous mettez fin à un emploi où vous ne gagnez peut-être pas bien votre vie ou alors vous gagnez votre vie mais voilà et là on va vers quelque chose de beaucoup plus important au niveau financier en tout cas alors qu'est-ce qu'on nous dit ensuite alors on a une énergie plutôt jeune et féminine donc on peut parler d'enfant d'accord comment je le prendrais là c'est-à-dire que je pense que le financier peut être vraiment le domaine de l'argent mais je sens aussi que vous allez prendre du plaisir dans votre métier que vous allez être vraiment connecté à votre enfant intérieur vous allez faire un travail qui va vous passionner beaucoup plus donc soit vous allez prendre en fait vous allez couper un vieux schéma de pensée où vous vous disiez bah de toute façon il faut faire un boulot pour gagner de l'argent et là pour ce mois de mai vous allez vous dire non mais en fait attends moi j'ai des rêves j'ai froid j'ai confiance en l'univers en ce que je ressens en moi et au lieu de faire de l'argent pour faire de l'argent je vais couper ce vieux schéma voilà et je vais aller faire beaucoup plus d'argent avec ma passion quelque chose qui va m'animer du coup vous allez vous sentir beaucoup plus riche alors pas forcément que financièrement mais aussi intérieurement ça va vous nourrir voilà ce qu'on me dit là et ouais et bah oui vous retrouvez un équilibre en fait au niveau professionnel et c'est sorti déjà dans le choix donc il y a un fort équilibre au niveau professionnel pour vous les concerts ce mois-ci bah le mois qui arrive on a waouh le soleil et l'abondance un nouveau départ au niveau du travail donc c'est magnifique vous avez vraiment une très belle carte là et ensuite non mais là on en a vraiment trop waouh c'est magnifique franchement là professionnellement il y a vraiment une très grosse réussite une très très grosse réussite et financière et intérieurement c'est quelque chose qui va vous passionner vous nourrir d'accord pour d'autres ça peut être peut-être alors si l'enfant intérieur ne vous parle pas ça peut être un métier lié aux enfants mais je vois plus ça comme l'enfant intérieur après même voilà quoi prenez ce qui vous parle bien évidemment allez le dernier message pour vous s'il vous plaît dernier message pour vous qu'est-ce que c'est et oui c'est ça on a la santé moi je pense qu'il y a un état de santé alors pas la santé peut-être pas la santé physique mais je pense que c'est la santé psychologique dans votre tête il y a un changement de conscience c'est-à-dire peut-être que dans le passé vous aviez tendance à faire un travail parce qu'il fallait gagner de l'argent et puis voilà et là vous coupez avec cette croyance et vous dites non maintenant aujourd'hui moi je veux penser à moi je veux me sentir bien penser à ma santé donc peut-être il y en a qui faisaient un boulot qui était très physique ou qui ne correspondait plus physiquement avec l'âge qui est peut-être passé pour certains vous avez peut-être commencé votre métier à 20 ans puis aujourd'hui vous en avez 50 vous vous dites non là voilà peut-être que vous êtes à l'usine et que vous portez des charges lourdes peut-être qu'on a des personnes qui travaillent à l'extérieur comme des maçons c'est des métiers quand même assez physiques et compliqués voilà donc là on décide de changer complètement de domaine professionnel d'accord c'est-à-dire je coupe cette fausse croyance de me dire qu'il faut absolument que je me tue au boulot pour avoir 3 fois 6 sous pour pouvoir manger à la fin du mois et je vais aller vers quelque chose tu vois qui va me nourrir quitte à gagner peut-être pas plus qu'avant mais au moins j'aurai cette passion qui va me nourrir et je m'en sentirai mieux avec moi-même c'est vraiment ça que je ressens assez fortement pour vous donc je vais prendre une carte de conclusion une conclusion pour ce tirage-là s'il vous plaît la conclusion c'est quoi ? bah ouais vous allez fêter quelque chose vraiment il y a un grand bonheur vous allez fêter quelque chose au niveau professionnel peut-être qu'il y aura des signatures il y a peu donc en tout cas voilà vous allez vraiment fêter quelque chose au niveau professionnel voilà la conclusion et en dos de deck on a la colombe qui représente la paix donc vraiment c'est magnifique franchement là au niveau professionnel je sais pas quoi vous dire parce que c'est très beau donc là cette carte nous disait lorsque j'ai besoin de soutien je peux compter sur les forces de la nature pour me ressourcer et prendre du recul donc je pense que dans le passé d'accord ou là en tout cas en ce mois de mai pour moi la prise de recul et vous ressourcer ça va se faire par le biais de ce nouveau travail ou de cette nouvelle idée professionnelle que vous allez avoir d'accord alors ça vous allez peut-être l'acter en mai peut-être que vous allez avoir l'idée de faire ça en mai et que ça va venir par la suite en tout cas en fait vraiment quelque chose donc pour certains il y a vraiment une concrétisation pour ce mois de mai pour d'autres ça peut varier voilà vous êtes nombreux et nombreuses et les énergies sont pas fixes voilà donc tout est en mouvement perpétuellement donc voilà pour certains ça peut être mis en action dès l'été aussi on me dit voilà ok donc voilà au niveau professionnel pour vous et maintenant on va passer au côté sentimental donc on va aller voir un petit peu sentimentalement parlant qu'est-ce qui se passe pour vous le choix numéro 2 les cancers donc après si vous souhaitez par exemple vu qu'il y a deux choix regardez par exemple le premier choix le sentimentale et le deuxième choix le pro ou l'inverse le premier choix le pro et le deuxième choix le sentimentale vous faites comme vous le sentez il n'y a pas d'obligation moi je fais deux choix mais après vous pouvez regarder les deux choix si vous le souhaitez après bon je conseille pas de regarder les deux choix parce qu'après ça peut arriver qu'on se perde on se rende et on ne sait plus mais après voilà si vous faites comme vous le sentez allez le choix 2 pour les cancers le mois de mai 2021 qu'est-ce qui se passe pour vous quels sont les messages j'ai à l'air un peu parce que du coup vu que j'ai mis toutes les cartes ensemble ça fait pas mal de cartes heureusement elles sont faciles à brasser et elles sont pas très grandes donc ça me permet de bien les tenir alors on a le 8 de denier le 8 de bâton et le 7 d'épée donc on a déjà deux huit le 8 donc ok le 8 pour moi c'est l'abondance donc voilà si certains ça vous parle on a le 18 et le 28 aussi alors le 8 de denier nous parle de travail dur de faire des efforts et de prendre des risques donc au niveau sentimental on vous conseille ou il y aura peut-être un travail à mettre en place pour faire des efforts et prendre plus de risques par rapport à la communication pour que les choses puissent prendre plus de rapidité et aller dans un mouvement positif donc s'il y a une situation en ce moment que vous soyez en couple d'accord ou en communication avec une personne voilà au niveau sentimental peu importe effectivement il va falloir communiquer par rapport à une trahison avoir du courage et affronter ses peurs donc soit vous êtes plus bien dans votre couple et vous souhaitez dire à l'autre que vous voulez vous séparer mais vous voyez ça comme une trahison et du coup ça vous blesse énormément vous n'arrivez pas à le faire mais on vous dit qu'il va falloir avoir du courage et affronter ses peurs parce que cette situation n'est plus vivable pour vous et vous avez besoin de sortir de là pour d'autres vous avez peut-être appris que l'autre vous a trahi ou vous vous sentez trahi dans le couple pas forcément je parle pas forcément d'un adultère ça peut être d'autres choses et on vous dit qu'il va falloir communiquer rapidement pour pouvoir changer les choses qui se passent actuellement en choses plus positives vous en avez besoin et donc il va falloir affronter vos peurs et avoir du courage pour communiquer avec l'autre on va voir ce qui va sortir en tout cas là il y a vraiment ces cartes de faire un effort de prendre un risque là on vous dit aie du courage et là on te dit fais un effort donc fais un effort aie du courage pour affronter tes peurs et en centrale c'est la communication la rapidité le mouvement positif donc il y a quand même du positif mais justement j'ai l'impression qu'il y a peut-être une situation qui est négative qu'il faut transmuter en positif mais pour ça il va falloir que tu fasses un effort que tu prennes un risque et que tu communiques par rapport à des trahisons possiblement alors après ça peut être autre chose qu'une trahison parce que c'est peut-être simplement que toi tu as vécu ça comme une trahison mais que ça n'en est pas forcément une ou peut-être que l'autre en face a vécu une situation comme une trahison qu'il n'en est en fait pas une ensuite tu as la carte de un jour et à une semaine rapidité des événements donc il y a vraiment beaucoup de notions de rapidité là et là donc deux cartes déjà donc il y a des choses rapides qui vont se passer pour le mois de mai au niveau sentimental pour toi en central nous avons le 7 de denier qui te dit d'entreprendre de travailler de patienter de récolter des fruits donc effectivement il y a peut-être une situation où il y a eu de la trahison où il n'y a plus de communication ou très peu et il va falloir travailler d'accord entreprendre être entreprenant dans cette relation sentimentale pour travailler cette communication et être aussi patient d'accord donc c'est-à-dire qu'on te dit il va falloir que tu travailles sur cette relation mais que tu sois aussi patient donc c'est un travail qui va se faire sur un long terme plutôt qu'un travail assez rapide on a la notion de rapidité je pense que la notion de rapidité est on te dit soit rapide pour modifier les choses au niveau de ta communication mets-toi au travail par rapport à ta communication ou la communication entre toi et l'autre donc soit toi tu as du mal à communiquer d'accord soit c'est les deux dans le couple si vous êtes en couple d'accord soit tu es en non-communication avec une personne de ton coeur mais avec qui tu n'es pas en couple et que tu ne vois plus et on voit qu'il va falloir que tu aies du courage par rapport à cette trahison qu'il y a pu avoir dans le passé ou si toi peut-être tu as trahi cette personne tu vas faire un travail pour justement aller vers cette personne et arriver à lui parler à travailler justement cette communication parce qu'on te dit si tu veux récolter des fruits dans cette situation dans cette situation sentimentale avec l'autre il va falloir que tu travailles sur ta communication ok nous avons ensuite une très belle carte qui est la 10 de coupe donc la 10 de coupe et la 10 de coupe te dit c'est un grand amour famille épanouissement personnel donc là il y a un fort potentiel dans cette relation entre toi et l'autre donc que vous soyez en couple ou que vous soyez en non communication et donc pas en couple d'accord on te dit que c'est un véritable amour qui a vraiment un potentiel pour fonder une famille et être épanouie personnellement dans cette relation si tu es déjà en couple avec cette personne on te dit qu'il y a un épanouissement personnel il y a la famille il y a de l'amour mais il faut vraiment travailler sur cette communication par rapport à cette trahison par rapport à cette trahison ou alors toi tu ne communiques pas avec cette personne ou l'autre ne communique pas ou les deux et tu dis ça comme une trahison peut-être que c'est ça aussi alors ensuite on a le valet de denier bien sûr qui nous parle de nouveaux projets de timidité de reprendre confiance en soi donc il se peut que pour certains vous avez vraiment une personne dans le coeur du passé avec qui vous n'êtes plus en communication d'accord il va falloir reprendre ce contact cette communication et là le mois de mai tu vas vraiment travailler là-dessus donc je ne te dis pas que tu vas reprendre au mois de mai cette communication je te dis simplement que là les anges l'univers va te pousser à vraiment travailler cette communication ça va être très important pour toi parce que par la suite il y a vraiment déjà il y a vraiment beaucoup d'amour entre toi et cette personne il y a un potentiel de créer une grande famille en tout cas une famille il se peut parce que là je ne sais pas pourquoi mais que l'autre est des enfants qu'il a eu à quelqu'un d'autre et toi également donc ça peut être une famille recomposée et voir peut-être faire des enfants aussi ensemble c'est possible pas pour tout le monde mais voilà en tout cas on voit que vraiment il y a des nouveaux projets et que tu vas reprendre confiance en toi donc il se peut qu'on te fasse travailler sur cette communication entre toi enfin sur toi-même déjà puis par la suite il y aura des communications avec cette personne d'accord alors soit ou alors vous êtes en couple on te demande on te demande de travailler sur la communication parce qu'il y a des nouveaux projets que vous allez avoir ensemble dans votre couple et on te dit que tu es trop effacé par rapport à l'autre et qu'il va falloir que tu sois un peu plus rééquilibré ça il faut que tu reprennes confiance en toi dans cette situation peut-être que dans le passé tu as commis une trahison envers ton autre avec qui tu es en couple actuellement et que du coup tu as tendance à te dévaloriser à te sentir inférieur et on te dit non il faut que tu communiques que tu modifies ça parce qu'il y a vraiment de l'amour entre vous il y a un fort potentiel que ça fonctionne très bien et vous avez des nouvelles choses à vivre ensemble des nouveaux projets à mettre en place et il faut vraiment que tu reprennes confiance en toi pour d'autres vraiment il y a la non-communication vous n'êtes plus du fond contact il va falloir travailler cette communication pour qu'elle puisse reprendre parce qu'il y a un grand amour réciproque entre vous et cette personne et on vous dit qu'il y aura des nouveaux projets mais que du coup pour l'instant il faut que tu es un peu trop timide en fait tu restes trop à l'écart peut-être que tu n'oses pas justement communiquer avec cette personne parce que soit tu t'es sentie trahi soit t'as trahi cette personne et t'as peut-être peur de ce qu'elle va te dire en réponse si tu communiques et du coup on te dit qu'il va falloir que tu reprennes confiance en toi pour aller vers une nouvelle histoire ou un nouveau départ avec cette personne donc le mois de mai on va vraiment te faire travailler la communication ok donc je le répète c'est pas forcément tu vas forcément communiquer au mois de mai mais en tout cas tu vas travailler ça en toi allez les autres messages s'il vous plaît ok donc on a déjà voilà le valet de coupe qui est sorti déjà dans le premier tirage tout à l'heure donc le valet de coupe qui nous dit nouvelle chance enfant demandez pardon pardonne donc on voit qu'au début on a la trahison et à la fin du tirage on passe au demander pardon au pardon donc on voit bien que tu vas le faire ton travail de toute façon pour ce mois de mai là d'accord peut-être que tu vas prendre conscience que cette communication qui est bloquée c'est qu'il y a peut-être une notion de trahison qui n'est pas réglée tu ne l'as pas guérie en tout cas tu y vas à la fin du mois de mai ou peut-être mi-mai mais ces cartes sont plutôt à la fin donc je pense qu'au mois de mai tu règles tout ça parce qu'il y a peut-être des choses qui vont se passer dans les mois qui vont suivre on verra ce qu'il en sera mais en tout cas c'est ce que je ressens et il y a des petites choses qui viennent se mettre en place c'est comme si tu étais en train de créer actuellement des fondations solides pour une magnifique maison dans laquelle tu vas pouvoir vivre ton amour pur et magnifique et fonder une famille avoir une famille recomposée ou fonder quelque chose c'est important et c'est très intense comme énergie ce que je ressens ok allez la dernière carte s'il vous plaît et bien on a le valet de coupe et on passe au cavalier de coupe donc du valet de coupe on passe au cavalier de coupe donc communication sincère déclaration d'amour c'est trop fort ça du valet de coupe tu passes toi qui me regarde homme ou femme au cavalier de coupe donc et t'étais au valet de denis d'accord donc on nous dit t'es dans un nouveau projet ou t'as envie d'aller vivre quelque chose de nouveau d'être dans de nouvelles énergies au niveau sentimental mais t'as besoin de prendre confiance en toi derrière t'es là tu te dis ouais j'ai envie de laisser une nouvelle chance entre moi et cette personne ou que je sois en couple ou pas j'ai envie de pardonner ou de demander pardon je veux écouter mon enfant intérieur et de là tu te dis bah en fait je vais aller lui dire que je l'aime à cette personne j'ai envie de communiquer sincèrement mon amour donc du problème de communication qu'il fallait mettre en place un mouvement rapide et positif par rapport à une trahison et qu'il fallait avoir du courage et affronter ses peurs donc on passe carrément à déclarer la flamme déclarer son amour donc c'est très beau et je vais la prendre comme carte qui vient appuyer la 7 de denier on a la 3 de denier donc la 7 de denier était entreprendre travailler patienter récolter les fruits donc en centrale on te dit qu'il va falloir travailler tout ça ta communication pour ce mois de mai mais que tu vas en récolter des fruits et effectivement la carte qui vient appuyer celle-ci c'est la 3 de denier on te dit chance qui tourne élévation opportunité à saisir donc on te dit que c'est une chance pour toi de pouvoir travailler ça puisque au vu de la fin de tirage effectivement c'est très positif et que vraiment c'est une élévation et une opportunité à saisir donc maintenant je vais prendre une tarte pour venir conclure ce tirage comme j'ai pu le faire pour le tirage pro oh là là le 6 de bâton les gars le 6 de bâton les cancers non mais sérieusement victoire, réussite voyage ou déménagement mais voilà franchement les cancers vous avez un mois de malade honnêtement le mois de mai laisse tomber franchement et là vous sortez pour certains ce sera pas pour tout le monde pour certains vous sortez vraiment d'une dépendance de quelque chose de toxique dont vous deviez apprendre donc certains peut-être que vous étiez en couple et vous allez c'est pas tout le monde mais certains vous pouviez parce que je vois qu'il y a le déménagement donc certains vous pouviez être en couple avec une personne où vous aviez un lien karmique qui était toxique et vous allez couper ça pour aller vers une personne du coeur que vous aimez vraiment profondément et si c'est le cas c'est une personne du passé que vous avez rencontrée dans le passé parce qu'on voit qu'il y a des problèmes de communication donc voilà peut-être que justement pour d'autres dans cette relation entre vous et cette personne il y avait du karma à nettoyer à épurer sur le lien pour pouvoir vraiment vous retrouver donc là on vous dit que pour ce mois-ci au niveau sentimental le choix 2 c'est une victoire une réussite un voyage ou un déménagement donc avec cette carte il nous disait qu'il y avait besoin de prendre du recul je peux ressentir que peut-être vous avez été en non-communication avec une personne pendant un certain temps comme pour le choix 1 c'est possible ou vous avez besoin de prendre du temps pour réfléchir vous ressourcer parce que vous sentiez ou alors vous avez besoin de prendre du recul parce que vous sentiez des émotions des sentiments en vous par rapport à quelqu'un qui ressurgissait et vous avez peut-être que ça fait un certain temps que ça dure et vous vous êtes dit c'est bon maintenant il faut que je prenne une décision parce que là on voit qu'il n'y avait plus de communication vous avez dit fais un effort prends un risque parce que si tu restes toujours pompé sur tes positions et que tu ne prends pas de risque il ne se passera rien tu ne récolteras rien et donc du coup il se peut que vous allez prendre peut-être pour ce mois de mai où ça a été fait dans le mois d'avril où c'est en train de se faire je ne sais pas du recul en vous disant ok maintenant je vais décider ce que je vais faire et je vais me concentrer là-dessus je vais travailler là-dessus pour débloquer cette situation ou cette communication en tout cas ok voilà et en dos de deck nous avons le jugement réponse destin verdict divin donc il y a vraiment l'univers de toute façon que la garde des anges là l'univers vous pousse dans cette situation vous aide très fortement donc voilà waouh waouh c'est très beau je suis très contente pour vous franchement là je ne sais pas quoi vous dire c'est juste parfait enfin parfait je trouve que c'est un très beau tirage après bon on va voir comment vous le prendrez mais moi je trouve ça très bien allez on y va que les dés alors le blocage on a le poisson donc le blocage ça peut être l'émotionnel avec le poisson c'est peut-être l'émotionnel qui vous bloque un petit peu pour ce mois de mai l'évolution l'évolution c'est cette espèce de petit bonhomme avec ses grosses lunettes donc moi ce que je vois c'est que l'évolution vous allez ouvrir vos yeux là les gars vous ouvrez les yeux ok vous ouvrez les yeux c'est ce que je viens de vous dire je sens vraiment ça vous allez prendre du recul et vous dire putain mais ça fait X temps que je ressens ça au fond de moi mes émotions étaient bloquées mais là non il faut que j'y aille il faut que je fasse ce qu'il faut parce que là maintenant je vois très clair voilà j'ai mis mes grosses loupes et j'y vois très clair et il faut que j'y aille maintenant donc l'évolution c'est ça c'est que vous allez savoir où vous dirigez vous allez ouvrir vos yeux pour ce mois de mai et ensuite et bien entre la vie sociale et l'amour on a la main qui dessine un personnage donc je vous montre en fait la main avec le crayon qui dessine le personnage pour moi c'est que là vous allez prendre conscience que vous êtes créateur des gens enfin c'est vous qui décidez qui fait partie de votre vie sociale et dans votre amour c'est à dire que là vous allez prendre conscience que c'est comme si vous gommiez peut-être tout le côté social et amoureux pour vraiment redessiner ou enfin je vous schématise ça en fait parce que ça paraît un peu bizarre de le dire comme ça mais ouais c'est ça en fait vous allez vous dire ok c'est bon en fait c'est moi qui décide qui fait partie de mes amis qui fait partie de qui je côtoie au travail et qui je côtoie dans mes amours c'est moi qui est maître de mes choix et je décide de par exemple voilà parfois on peut être dans des situations où on est en couple on a une vie de famille on a des enfants et puis on se sent pas bien on pense à quelqu'un d'autre ou pas mais on se sent pas bien dans cette relation et on se dit ah mais je sais pas machin mais ouais mais bon si je quitte l'autre il va pas être bien etc et là vous prenez conscience d'un coup de vous dire mais attends c'est moi qui compte en premier enfin je veux dire si je suis pas heureux avec cette personne déjà je vais pas la rendre heureuse ou heureux et en plus moi je vais pas être bien du tout donc en fait il faut que je me priorise et pour que je sors de cette situation et au niveau de la vie sociale c'est pareil peut-être que vous décidez bah de vous dire c'est bon quoi j'ai des gens qui font partie de mon entourage et en fait ces gens là je suis peut-être très entourée mais finalement sur qui je peux vraiment compter quand j'ai besoin donc je pense que vous allez faire du ménage au niveau de la vie sociale et des amours en tout cas vous allez voir très clair par rapport aux personnes qui vous entourent ça ça va évoluer donc voilà les cancers pour les deux choix j'en ai fini pour votre tirage j'espère que ça vous aidera que ça vous aura parlé n'hésitez pas à me laisser des commentaires ça me fait toujours très plaisir puisque je fais ces guidances là pour vous vous pouvez vous abonner activer la cloche si vous le souhaitez comme ça vous pourrez être informé de toutes les vidéos que je sors et vous pouvez aussi aller voir en barre de description donc déjà je vous mets le timing des vidéos n'hésitez pas vraiment c'est important à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire croisez les informations ça pourra vous donner plus d'éléments bien sûr si vous le souhaitez et vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et Facebook que je mets en barre de description et pour ceux ou celles qui souhaitent une guidance privée vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que je mets aussi en barre de description ça sera avec plaisir donc je vous dis de bien prendre soin de vous surtout c'est très important prenez du temps pour vous reposez-vous faites des choses qui vous font vibrer moi je vous souhaite un très beau mois de mai et une belle fin de mois d'avril enfin de oui fin de mois d'avril et on se retrouve très vite ciao 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 ciao